Musique Oh, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez vu ce jeu d'acteur ou pas ? Oui, c'est moi qui vous ai posé sur la table Qu'est-ce que je suis fun Hello tout le monde Je ne parle pas trop fort parce que je suis au travail quand même en fait Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog Je suis trop contente, ça fait longtemps Et je vais vlogger sur plusieurs jours parce que mes prochains jours vont être plutôt cool Je vous retrouve, vous êtes dans mon bureau Oui, j'ai un bureau avec mon nom sur la porte J'étais hyper fière de ça, j'en ai carrément fait une photo, ok ? Est-ce que vous voulez une visite de mon bureau ? Ça va être très rapide Une petite armoire, deux chaises Un siège ergonomique, quand même pour une ergonome, c'est mieux Si vous êtes bon, je vous laisse dans les commentaires Faire deviner pourquoi mon bureau n'est pas ergonomique Là, il y a quelque chose qui ne va pas Il faut que je vous montre tout Mon bureau n'est pas placé correctement Je suis en week-end à 13h vu que je suis à 50% C'est pour ça que je vais vlogger Parce que j'étais trop cool Notamment demain matin J'ai peur Bon allez, je vais travailler quand même Et re-coucou ! Ça y est, je suis rentrée chez moi Je peux vous parler normalement C'est-à-dire que je peux gueuler ? Bon, je me suis préparée mon petit repas Oh là là, je vous le montre Ça peut vous donner des idées Je réapprends à manger de manière équilibrée en ce moment Parce que je me rends compte que je mangeais que de la merde Et que mon corps, il n'avait aucun nutriment finalement Flageolet, j'ai rajouté une tomate dedans C'était caché avec des herbes de Provence, ma passion Une tranche de pain de mie complet grillé Un yaourt aux fruits Et une pomme et de l'eau Et voilà ! Et je suis dégoûtée Je m'étais dit, parce que je suis crevée Ah, je vais pouvoir faire une petite sieste Avant de faire tout ce que j'ai à faire Parce que j'ai plein de choses à faire cet après-midi J'avais oublié qu'à 15h, en plein milieu de l'après-midi J'ai rendez-vous avec mon banquier Et je vais manger tout ça en regardant Teen Wolf Je me refais la... Oula ! Il s'agirait de savoir tenir une caméra Et ça y est là, j'attaque la dernière saison Et je pense que je vais re-revoir le film Je suis retournée en adolescence là Je pète le seum J'étais à deux doigts de m'endormir Et pile à ce moment-là C'est le moment où je dois partir à la banque Je vais à la banque Regardez mon petit outfit du jour, je suis trop fan Oh non, il y a ma voiture qui me bloque C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut Bon, eh bien j'ai été hyper mauvaise langue mon rendez-vous Je suis restée plus d'une heure En fait, on n'a fait que parler de tout et de n'importe quoi Genre, on a parlé de la Franche-Comté Parce qu'il y avait un franc-comptoir qui était là Enfin non, il m'a dit que je ne suis pas franc-comptoir Je suis bourguenien ou je ne sais pas quoi Les gens de Bourgogne là Je me suis tapée des fourrères avec deux conseillers là Et je repars avec la carte gold En payant deux fois moins cher de cotisation Que ce que je paye actuellement Et voilà, c'est ça qu'on veut Bref, maintenant, direction faire un truc super aussi Les courses Ah, vous voulez la vraie vie ? Bah vous l'avez Un petit haut le retour de course là Je n'ai jamais fait ça Je suis en train de me daroniser J'invente un mot Les jeunes, ils doivent le dire YOLO Non, eux ils disent One Life Mais j'ai toujours trouvé ça hyper satisfaisant Vous allez voir que mes courses ne sont pas hyper passionnantes Bon, vous avez vu la bière C'est pas que pour moi Et puis c'est pas que pour aujourd'hui Bah heureusement Enfin bon, bref Un consommé avec modération La salade iceberg Je sais, je la prends en sachet Mais là, on va se créer un potager là Et on compte planter des salades Ah, c'est pas bien, ça fait du plastique, je sais Je sais, je sais De l'alimental râpé, enfin du gruyère Une escalade de poulet Ça c'est pour moi, j'aime trop Poulet à la mexicaine Ça a l'air trop bon pour faire barbecue Je me suis disait que ça allait chauffer Du blanc d'Inde Voilà Du rôti de porc Oui, bon Je ne suis pas végétarienne J'ai pas le droit Je vous jure, c'est mon médecin qui m'a dit que j'ai pas le droit Parce que déjà en mangeant de la viande Je fais des carences en B12 Et je vais prendre des compléments alimentaires en B12 Donc j'étais en sous-poids Mais je ne suis plus en sous-poids maintenant Vu que j'ai pris 8 kilos, il faudrait que je leur parle à mon médecin Mais c'est dans mes projets Tiens, j'aurais dû dire ça à mon banquier Parce que je vous jure, quand il m'a demandé Vous savez quoi comme projet dans votre vie ? Je fais, ah bah là, c'est pas des problèmes que la banque peuvent régler Ils m'ont dit, dites-nous J'ai dit, bah trouvez-moi un mec Déconnez pas, il fallait que je fasse une liste De ce que je cherche chez un mec Je lui ai donné des conseils d'ergonomie pour son bureau Beaucoup de yaourts Parce qu'on en mange beaucoup Mais ceux-là, c'est vraiment les meilleurs, je trouve Les fraises En attendant, mes fraisiers me donnent des fraises Parce que pour l'instant, il n'y a que des fleurs partout Mais des fraises qui viennent de France J'ai pris que des fruits qui viennent de France Des biscottes au blé complet pour le petit déjeuner Du pain de mie complet Un pomme concombre J'en ai jamais tenu des aussi grosses Plein de pommes gala Hiii, des tomates en grappes J'en ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup Il y en a aussi qui viennent d'arriver de France Plein d'abricots, j'adore les abricots Bon là, j'ai craqué, j'ai pris des cerises Plein de cerises Alors ça, si j'ai passé un petit déj, vous pouvez être sûr que je pète un câble Des bananes La sauce tomate Du poivre pour le papa Et des piles On finit par le plus intéressant, n'est-ce pas ? Quelle heure est-il ? 17h23 Vous croyez que ma journée était terminée, que j'allais me poser ? Pas du tout Aller déposer tous ces magnifiques colis Alors ça, c'est les achats vinted Il reste encore plein d'articles d'ailleurs Si jamais vous voulez aller voir Moi, je ne les mets pas cher Et puis ça se négocie en vrai Je m'en fiche, je veux juste qu'ils aient une nouvelle vie Et j'ai un colis du coup à aller chercher aussi au point relais où je vais Et recoucou ! Il me reste un colis que je devais déposer au point relais de ma ville à pied Mais je n'ai pas regardé Enfin, je viens de regarder En fait, le point relais est fermé le mercredi après-midi C'est pas grave Je suis quand même partie Oula ! Oula, nous sommes éblouis Je vous éblouis de ma lumière En gros, ce mois-ci, je me suis lancé un challenge C'est de faire 10 000 pas tous les jours Je mets un petit screen de mon Weward Tout ce qui est en vert, c'est quand j'ai dépassé les 10 000 pas Et du coup, là, je me fais une petite balade dans la nature Je me suis crémée de crème solaire On n'oublie pas de protéger sa peau Déjà pour ne pas avoir de cancer Et si vous voulez que vos tatouages visissent bien On les protège bien Waouh ! C'est bon ! Bon, ça y est, me voilà rentrée de la balade C'était cool J'ai marché, je crois, 45-50 minutes Et j'ai largement fait mes 10 000 pas Et regardez ce qu'a fait mon père Je trouve ça trop stylé Je suis trop contente Tadam ! Trois bacs surélevés Des petits trucs là pour passer Je vais mettre la terre et planter tout ça Et là, il y a tous mes petits fraisiers Qui sont en train de bien pousser Là, j'ai vu, il y a des fraises qui commencent à grossir un petit peu Je me daronise les gens Là, je vous expose mes fraisiers genre Je suis contente, j'ai désherbé Voilà, c'est ça vieillir Bon, je vais arroser tout ça Ça y est, il est 19h pile poil Et je me pose enfin Enfin non, j'ai encore ma douche avec shampoing à faire et tout Faut que je réfléchisse bien à ma tenue de demain par rapport à mes piercings Aujourd'hui, vous avez vu ma journée de daronne Ok, il manque plus que les gamins Et c'est bon, on y est Je mange de la terre Je suis pas faite pour jardiner Demain, c'est une journée normalement qui est cool Mais il y a un truc moins cool Ouais, je tease un peu Regardez le bébé Je suis avec ma star Une star internationale ça Est-ce de la joie ? J'ai pas de ronron Je peux avoir un petit bisou J'ai le droit à la toilette là Ça y est Oui, carrément Oui, oula C'est bon ? Merci Bon, enfin, je trouve le courage à aller me doucher moi J'ai envie de péter, je coupe la caméra Rebonsoir Je suis éclatée de fatigue Ok, je vais me coucher Mais je viens de capter que je pouvais pas conclure cette journée sur une histoire de paix Donc je vous dis juste bonne nuit Et à demain Et à tout de suite pour vous Non mais la bouffe quoi Eh bien, bonjour tout le monde C'est reparti pour une nouvelle journée Oui, j'ai la tête dans le tétion Je cherchais un mot poli Enfin, les fesses, voilà Journée chargée Let's go Je me fais percer dans deux heures Je suis en stress total, ok Bah dis donc, c'est la pièce, t'as ici On a tout apprêté Bon, on démarre avec une petite garde de chien Qui a commencé lundi Mais c'est mon père qui a géré Vu que je travaillais Vous connaissez cette petite chienne Vous l'avez déjà vue Si vous avez suivi mes derniers vlogs Hello Bah tu viens pas me dire bonjour Je suis vexée Parce que quand c'est mon père qui vient Tu vas le voir Ah, je t'aide des rages en plein dodo Mais faut que t'ailles faire ton pipi Et coucou Oh, coucou ma chérie Ça va ? C'est mes affaires que tu viens sentir Oh, bah oui T'es belle Anna va faire comme David Jeda Elle va pas vouloir Oui, les gratouilles Les gratouilles On veut les gratouilles Regarde comme il fait beau Deux C'est l'heure de les pisser Ah, voilà La miss, elle est recouchée Bon, je te dis à ce midi Pour le manger Bah oui Bon, bah première mission de la journée est faite Maintenant, je me dirige vers Renne Je vais être à l'avance Mais vaut mieux être à l'avance qu'en retard Et je vais me faire percer C'est la première fois que je suis autant stressée pour des percings Pourtant, je commence à en cumuler pas mal Bon, ça y est les gars J'y suis Je me fais percer dans moins de 10 minutes normalement Ça va aller ? Et recoucououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou c'est un extrait la vidéo complète va être sur mon tik tok mais je me suis fait bercer les deux tétés en vrai sur le coup ça m'a fait hyper mal les images ont parlé d'elle-même c'est une douleur c'est pas du tout comme le cartilage ou les lobes c'est vraiment une douleur hyper vive là ça me chauffe à peine et elle m'a dit je suis plus je suis allée là elle m'a dit que la cicatrisation c'est trois mois je crois que c'était comme le cartilage genre entre un an et deux ans mais vas mais je suis refaite en fait et c'est tellement beau et je tiens à dire parce qu'il faut le souligner j'ai été accosté par un jeune homme qui m'a dit excuse moi c'est le métro alors qu'on était à deux mètres de la station de métro donc c'était vraiment la pire excuse donc je dis bah c'est là le métro il me dit ouais tu es vraiment très jolie bah merci c'est gentil tu as snapchat je dis bah non j'ai pas et puis il me dit t'as quoi je dis bah non mais je suis désolée je suis pas intéressé et il m'a dit pas de soucis merci bonne journée j'étais en mode voilà c'est ça qu'on veut être accosté de manière polie pas des insultes parce qu'on refuse de donner notre numéro j'ai dire je vais me coucher il est 11h30 du matin voilà calme toi en plus j'ai pas pris la barre basique j'ai pris des opales sur les boules donc trop beau bon plus cher mais trop beau et nous voilà de retour chez fabulette enfin plutôt chez ses propriétaires ah oui va falloir manger ma belle croyez moi avec la gamelle elle va venir ça c'est pas un problème regardez comment elle mange bien elle mange presque mieux que moi mais elle va à la gamelle elle a tout de suite compris hein là elle veut bien sortir de sa cachette quand c'est comme ça un bon appétit et je te dis à demain et recoucou je suis désolée je me réveille d'une sieste un petit peu j'ai la tête dans les fesses vous avez dit qu'aujourd'hui il y avait un truc un petit peu moins cool bon on y arrive voilà rendez vous à la gendarmerie il est actuellement 16h33 je viens de rentrer de la gendarmerie pour ceux qui me suivent pas sur instagram vous avez sûrement loupé cet épisode là mais en gros j'ai été convoquée à la gendarmerie et mon père aussi en tant que témoin pour qu'on fasse une déposition j'irai pas dans les détails parce que j'ai peur des représailles ou quoi puis voilà il y a deux semaines j'ai failli me faire faucher par une voiture par quelqu'un de complètement ivre au volant j'ai appelé la gendarmerie on a dû faire nos dépositions essayer de reconnaître la personne sur une faute sur plein de photos pardon je suis un petit peu secoué parce que en fait c'est un événement qui m'a vraiment choqué on a eu plus d'informations c'est une personne qui avait qui était effectivement complètement ivre qui avait deux grammes d'alcool dans le sang qui avait le permis mais qui roulait sans assurance sans carte grise et sans contrôle technique et qui va sûrement essayer de mettre les gendarmes à l'envers en leur disant que c'est pas lui qui conduisait donc c'est que j'ai failli me faucher en fait moi j'ai vu qu'il était au volant je l'ai vu pour l'instant il a perdu son permis pour 10 mois et demi voilà les petites nouvelles c'était pas fun du tout je pensais pas que ça allait me secouer autant mais bon c'est comme ça bonne nouvelle je n'ai plus du tout mal à mes seins ma perceuse avait raison c'est vraiment le genre de personne que ça ne te chauffe pas après tu n'as plus mal ni à part si tu donnes un coup de dent mais je l'ai pas fait pas beaucoup de temps devant moi parce que j'ai rendez vous ensuite chez ma psychologue et ensuite j'ai rejoint une amie on mange ensemble et tout et on va voir un spectacle d'un humoriste ce soir au bacchus françois guédon qui a fait le truc il montreux bon ça y est je m'en vais en direction de chez ma psychologue là oui parce que je suis suivie par une psychologue et même si ça va beaucoup mieux en fait je pense qu'on devrait tous voir des psys je pense que le rendez vous il tombe très bien et ensuite j'irai chez ma pote qui habite juste à côté donc trop cool c'est une soirée cool qui s'annonce en vrai ça me détend de la nuit regardez comme je suis bien invité chez ma copine qui s'en va aux usa cette petite connasse pizza maison je précise non mais tu peux mettre ta main tu peux montrer ta main sur internet non c'est ma main privée j'ai eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre mais madeleine cookies chocolat me fait une chocolat je vous retrouve il est 22h37 précisément du coup j'ai passé la soirée avec ma pote c'était trop cool et surtout le spectacle était trop bien donc c'était françois guédon vraiment trop bien ça a duré une heure dix quinze et c'est passé hyper vite j'avais vraiment l'impression que ça faisait genre je vois à peine 30 minutes qu'on était là vraiment j'ai trop kiffé et j'avais vu un extrait de son spectacle sur tik tok et et c'était le dernier ce cas j'ai la soirée donc super drôle bref là je vais rentrer chez moi je vais faire une douche puisque j'ai mes soins pour mes percings à faire et puis je vais aller me coucher et je vous dis à demain peut-être dans une autre vidéo blog parce que je sais pas si ce blog est trop long voilà la bise m m m m m m m Sous-titrage ST' 501